Ravide de vous accueillir sur le plateau TV des journées francophones de la radiologie 2019. Je suis en compagnie de mes deux invités. Tout d'abord, Colline Dumange, participante aux ateliers biomédicaux 2019 au sein du département génie biomédical de Polytech Lyon. Bonjour, bienvenue. Et Antoine Néguel, vous êtes le responsable de ces ateliers biomédicaux 2019. Avant d'en savoir un petit peu plus, d'abord, présentez-nous peut-être Polytech Lyon ainsi que votre filière de génie biomédical. Absolument. En fait, notre école appartient à un réseau d'écoles d'ingénieurs qui s'appelle Polytech. Ce réseau compte aujourd'hui 14 écoles en France. La nôtre est située à Lyon. Elle dispense six filières particulières. Elle dépend également de l'université Claude Bernard Lyon 1. Et donc nous, on étudie plus particulièrement le génie biomédical. Donc cette formation nous permet d'acquérir des compétences dans des domaines très variés. Donc qui peut aller du traitement de signal, traitement d'image jusqu'à l'électronique en passant par l'informatique. Donc c'est une formation qui nous permet donc d'être très polyvalent et de savoir nous adapter facilement quand on arrive dans le monde professionnel. De plus, cette formation compte un tiers de stage. Donc ce qui nous permet d'acquérir une expérience professionnelle au sein de cette formation. Donc on a un premier stage qui s'effectue en milieu hospitalier et également des stages en entreprise. Donc il nous permet d'avoir une double vision hôpital-entreprise. Et donc on connaît également bien le fonctionnement du système hospitalier. Alors Antoine, justement, avoir un pied dans le monde professionnel via le monde associatif, j'imagine que c'est une expérience particulièrement bénéfique. Oui, en effet. Donc nous, on vient dans le cadre de l'APLEB, qui est l'association de Polytech Lyon des élèves en génie biomédical. Elle a été créée en 2014 et elle fédère plusieurs projets qui visent en fait à connecter les étudiants au monde professionnel. Donc à la fois les entreprises qu'on peut retrouver sur le salon des JFR, mais aussi les professionnels du monde de la santé, les médecins, etc. qui peuvent nous faire des interventions pour mieux connaître leur métier. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Tout d'abord, ça nous apporte d'avoir une gestion de projet sur du long terme en dehors des cours, c'est-à-dire en totale autonomie. Ce qu'on va nous demander plus tard en tant qu'ingénieur. Ensuite, ça nous demande aussi une communication interne parce qu'on a plusieurs équipes, une classe entière à gérer sur différents projets qui vont à différents salons. Et aussi une communication externe avec tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet et avoir de la visibilité pour pouvoir avoir des partenariats d'entreprise pour faire vivre notre association. Et enfin, l'opportunité de vivre des expériences comme celle-ci, c'est-à-dire se retrouver en face de vrais professionnels, de vrais spécialistes. Ça nous enrichit à la fois humainement, mais aussi dans notre parcours. Donc aujourd'hui, on est aux journées francophones de la radiologie. La semaine dernière, on était aux journées de l'AFIP, l'Association française des ingénieurs biomédicaux. On était aussi présents à la PHW, à Medinfo. Donc voilà, on essaie d'augmenter notre portefeuille, on va dire, de présence sur les salons pour avoir une bonne visibilité et pouvoir proposer toujours des choses plus innovantes. Collé, une question à 1 million d'euros. Attention, accrochez-vous. En quoi l'ingénieur biomédical est un acteur transversal de l'innovation ? Vous avez deux heures. Deux heures, ce sera largement suffisant. Non, ce sera mieux. Du coup, nous, on pense que l'ingénieur biomédical est un acteur transverse dans l'innovation en santé, puisqu'il intervient à tous les niveaux de développement de produits, etc. Donc déjà, il est présent dans le milieu hospitalier, en contact avec les professionnels du milieu de la santé. Il peut donc recueillir les besoins, tous les besoins qui peuvent émerger de ces professionnels, de leur expérience. Une fois ces besoins recueillis, ils peuvent être transmis à l'aspect plutôt recherche. Donc il va pouvoir faire de nouvelles recherches sur les sujets qui sont ressortis des besoins. Et donc, ils vont également intervenir dans toute la phase de développement, sur le développement du produit ainsi que tout ce qui est aspect réglementaire. Et enfin, ils interviendront au niveau de la commercialisation, de la vente du produit, de l'installation, de la mise en service dans les établissements de soins, et également par la suite du suivi, donc de la satisfaction des clients, des professionnels. Donc est-ce qu'on a vraiment répondu aux besoins qui avaient été prononcés au départ ? Un mot pour conclure, Antoine ? Voilà, donc comme on a dit, l'ingénieur biomédical, c'est vraiment le lien entre l'innovation technologique au sein des laboratoires de recherche et la mise en service de ces innovations dans le futur au sein des établissements de santé. On peut faire une boucle entre établissements de santé, laboratoires de recherche et mise en service. Alors vous disiez que vous étiez visible et présent sur beaucoup de salons professionnels. En quoi c'est important pour vous d'être ici au GFR ? C'est important d'être ici au GFR dans le sens qu'il faut qu'on ait de la visibilité auprès des entreprises et des professionnels en tant que futur ingénieur biomédical pour faire valoir nos valeurs et aussi notre association. Et puis voilà, trouver des partenaires pour toujours faire plus de projets, plus de revues, notamment Le Petit Biomètre qui est un projet de notre association qui fait tout un concentré des journées de la fibre avec toutes les conférences, etc. Et on essaie d'étendre ça à tous les salons où l'on va. Je rajouterais juste du coup aussi que c'est important pour nous. En fait, on est quand même des professionnels du technique. Et c'est important pour nous de nous tenir au courant des innovations qui peuvent émerger dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que les salons comme ça, c'est vraiment l'opportunité de voir toutes les nouveautés dans différents domaines. Parfait, c'est plus clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et excellente JFR à toutes et à tous. A bientôt.